Notre culture, on a vraiment ce truc standard, tout le monde doit être 17 ans, on fait anorexique ou je ne sais pas trop quoi, et puis après tu as le photoshop et tout, et ça fait qu'on a tous cette image dans la tête, vous avez l'impression que les gens vous voient d'une autre façon, c'est quoi votre expérience ? Alors moi, personnellement, je n'ai jamais une expérience prohibitive, quoi que ce soit, et même que tu veux arriver, parce qu'en fait, je suis tellement bien, vraiment bien, comme je disais, dans notre cours, qu'on dégage une bonne énergie, du coup, même nos formes, ça disparaît, on dirait, je ne sais pas comment t'expliquer, tout ce qu'on dégage, le fait que, regarde, les gens, c'est toujours très touché, en fait, tu reviens tout comme tu es dans l'intérieur, c'est ça, quand on est des personnes très positives, c'est une personne au mauvais regard ou quoi, ça ne touche pas, je ne pourrais même pas te donner une occasion pour ne pas avoir un mauvais regard ou comme ça, peut-être vraiment jamais, mais on n'a pas fait attention. Vous avez pas fait attention. D'accord, alors, ce que vous pensez, c'est plutôt que c'est pas vraiment comment tu es à l'extérieur, c'est vraiment comment tu le fais de l'intérieur, comment tu interagis avec le monde, tout à fait à l'intérieur. Exactement, comment tu es à toi, parce que c'est plus important à la personne que le physique, parce qu'en physique, aujourd'hui, on peut être à l'extérieur de mon accident, mais on ne peut plus rien faire, parce qu'on doit toujours compter que sur le physique, après, c'est clair que les médecins ont été dans le distress, en tout cas, nous, on n'a jamais été stressé pour ça, non ? Jamais ? Sinon, on aurait peut-être changé. Donc, vous avez, c'était comment, quand vous étiez, quand vous étiez avec vos parents ou votre mère, vous avez des soeurs, donc vous étiez, c'était comment, parce que ils ne sont pas tous, ils n'ont pas tous les mêmes corps que vous, je pense, non ? Non, non, non. Comment c'était là ? Bois-Marie, grande, qu'est-ce que votre mère, elle vous a appris ? Comment vous avez appris à juste être dans votre corps ? Et je dis, c'est plutôt quelque chose que je veux dire, exprimé en général. Quand je vois avec mon ami, mon garçon, maintenant, il est à présent. Et puis, il est tellement grand, il est plus grand de moi, vraiment. Et puis, il est vraiment un homme, déjà, il a du mal. Il a peut-être deux ans, c'était encore un garçon. Et maintenant, tout d'un coup, c'est un homme et il ne se trouve plus vraiment dans son corps. Alors, c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose très général. Comment vous êtes grandi, là ? Comment on a grandi ? C'est vrai que nous, on a fait très vite assez femme, je veux dire. Mais c'est vrai que le fait d'être deux, déjà, on était deux, donc c'est toujours plus facile. C'est ça, oui. On a toujours été plus fortes, oui. À deux, donc, en étant petites à l'école, plus les gens venaient vers nous, c'est ça. Votre nos amis, comme ça. Parce qu'encore une fois, nous, depuis tout petite, vraiment différemment de mon frère et soeur, c'est qu'on n'a jamais gardé ou jugé les personnes comme elles peuvent être. Donc, on accepte tout le monde. Et du coup, quand tu acceptes tout le monde, tu as accepté. Et c'est comme ça que c'est là. Voilà, exactement. C'est comme ça que c'est là. Alors, votre opinion, c'est qu'il n'y a pas de limite dans l'audio. Juste parce que, oh, mais, oh, oh, on a tous fait l'entrée. Mais tu perverses plus différemment. Tout ce qu'il est plus standard et d'un plus de limites dans les sociétés. Mais non, pour moi, non, il n'y a pas de limite. J'ai des copines avec des rondeurs, j'ai des copines toutes minces. Non, non, anorexiques. Mais c'est leur nature, c'est non pas qu'elles veulent être comme ça, ensemble. Mais non, encore une fois, on les connaît comme ils sont. C'est quelque chose que les femmes nous ont. Oui, oui. Mais j'ai fait encore une fois, parce que j'ai adoré. Quand vous avez fait un registre, qu'est-ce que vous avez fait? Mes mères nous ont toujours dit d'accepter leur vie comme ici. Je sais qu'en un dessin, on en revient, c'est joli. Et si on met des couleurs un peu plus jolies, comme pour les fleurs, vous avez une fleur toute seule, c'est magnifique. Mais si on rajoute des couleurs et des autres formes, ça devient encore plus joli. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des passions beaucoup. Donc, je pense que si on a des parents frustrés avec le travail, quand on peut voir la société, du coup, on peut s'en 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 s'en. Du coup, on a quand même nos deux parents, on se relaxe. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Avec leurs tracés, bien sûr. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Et si, si vous regardez la société, vous voyez un stress qu'on a que... C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Parce que, autant une femme, elle peut souffrir avec ses rondeurs, autant une femme toute mince, elle peut aussi souffrir. C'est ça. A cause des étiquettes, justement. Et je pense que pour vivre dans un monde meilleur, il faut s'accepter. Il faut arrêter de coller les étiquettes. C'est cool. C'est vrai, on parle toujours d'un côté. Mais il y a aussi de l'autre côté. Les piquettes sont peut-être trop mal. Voilà. Exactement. Et c'est même pas juste des rondeurs. Non. On parle de couleur de peau. C'est tout à fait. Il y a des étiquettes partout, je pense. Exactement. C'est vrai, t'as raison. Mais si on arrête de mettre tous les gens dans un panier, faire des paniers, c'est dommage. Des étiquettes. Ah, les Français, ils ont des grandes gueules. Paf, voilà. Ah, les Suisses, c'est ça. Paf, étiquette. Ah, les Kosovars, ils ne travaillent qu'avec la drogue. Paf, étiquette. Ah, les Suisses, ils ne veulent pas travailler. Étiquette, étiquette, étiquette. C'est dommage. Après, il faut être plus fort que ça. Et puis, abat les étiquettes. Donc, voilà. Et je pense que quand t'as cette possibilité, tu peux être que bien. Quoi que tu sois, et que tu sois avec tout que tu sois. C'est vrai. Moi, je pense que ça serait vraiment très très beau. Bien sûr. Est-ce que ça serait inspirant de voir des gens qui... Tout le monde le ferait d'une façon différente. Tout à fait. Est-ce que ça serait inspirant ? Oui. Tu pourrais voir, ah ça, je pourrais essayer une fois ici. Exactement. C'est juste... La plupart des gens adorent, je crois. L'exprime de leur copier. Non ? Ça, c'est vrai. Et justement, on revient à ça. C'est exactement juste ce que tu dis. Parce que le fait que Anna et moi, comme on était deux, on n'a jamais eu peur. On a toujours été très fortes. Dans tous les collèges qu'on a été, on était les délégués, les présidents du collège. On a toujours fait bouger, changer la société, mélanger les cultures, mélanger les classes. On a toujours voulu amener ça au collège. Les clans, on les voit exploser. Ah oui ? Ah oui. On changeait ceux qui écoutent du hardcore. Ce n'est pas notre doute, mais ce n'est pas grave. Viens avec nous. On change. On écoute ça. Depuis toute petite, on est comme ça. On partage. Donc, on a ce partage grâce à notre maman. C'est vrai qu'après nous, justement, on n'a jamais vraiment souffert. Parce qu'on est très fortes déjà depuis toute petite. C'est ça. Et on pense déjà à ça de... Surtout qu'on s'accepte. On s'accepte quand même. Oui. Parce qu'il y a des fois où j'ai plus de 10 kilos de moins. Et il y a des fois où j'ai plus de 10 kilos de plus. Je balance toujours. Alors non... Quand tu t'acceptes, tu acceptes les autres. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est juste comme ça. Donc, nous, depuis toute petite, on a su s'accepter. Très, très vite. On était bien dans le basket depuis toute petite. Même si on était presque les dernières dans la famille, on a toujours rélevé les autres. Parce qu'on a... Dieu nous a donné cette force. Et on a cette foi et on a cette force. On est des guerrières. Oui. Dans le sens du Père. Oui. C'est ce qu'on est pensé aujourd'hui. On est vraiment des guerrières. Et par exemple, dans notre maison à nous, on habite toutes les personnes qui ont un cœur brisé avec. N'importe quelle histoire, ils viennent et se sentent apaisées sur nous. Parce qu'on ne juge pas encore un fois. On écoute. C'est ça dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. C'est ce que c'est. Regarde-moi. Oui, quelque chose. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Parce que je trouve que c'est une quelque chose tellement importante. Vous me sentez saine ? C'est bon ? Vous aimez trop peu ? Non, non. Saine. Un peu. C'est bon. En bonne santé. En bonne santé. Ah ! C'est bon. Moi, personnellement, franchement, je mange à ce qu'il y a après. Après, je ne suis pas une fanade de sport. Ah oui. Vas-y, 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 vas-y. J'en peux. C'est qui donne ? Enlevé ? Ah, enlevé ? Enlevé ? Enlevé. Je peux le tourner aussi, si tu veux. D'accord. Alors ? Oui. Après, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai quelqu'un de sportive, sportive. Je te dirais, le jour marche. Je sais quand même de manger un peu plus durer. Tout ça, c'est normal. C'est important. Moi, moi, personnellement, je pense que tout est predestiné. Ce qui doit arriver arrivera. Je peux être un temps sportive. Et moi, je veux tout d'avoir une maladie. Moi, je pense que c'est vrai que la nourriture, ça fait... En même temps, la nourriture d'aujourd'hui, elle a tellement changé. Parce qu'au final, que tu manges des fruits, des légumes ou pas, je ne crois pas que ça change. C'est plus la même valeur. Alors voilà, il faut s'écouter. Moi je pense qu'il faut manger quand t'as faim. Parce que t'as envie aussi. Jusqu'à un certain point de parler, de manger ce que t'as vraiment. Parce que moi je crois que... Moi j'ai fait ça pendant ce temps-là. Je peux manger que des fruits, des légumes, ou quoi que ce soit. Et c'était hâte au fait, parce que je me sentais pas bien. J'ai jamais accepté de ce que j'avais vraiment. Et c'est hâte aussi. Même si c'est sain, mais en fait c'est pas soin. C'est une frustration totale. Bien sûr que j'ai pas dit que tu peux manger du chocolat. Bah non, bah bon. Mais je pense que c'est important de vraiment écouter. Et que c'est important. C'est très important. Parce que je pense que dès qu'on commence un niveau de stress, qu'on s'occupe pas soi-même, ben c'est là qu'il y a des problèmes qui se transforment, les maladies et tout ça. Moi c'est comme ça que je pense. Alors c'est vrai que quand je sais pas me stresser, après... Voilà. Je sais pas... Si on revient encore à ça, parce que je vous ai demandé, et vous avez répondu que vous avez jamais expériencé ça, que les gens vous aviez jugé. Hum... Vous vous sentez limité d'une certaine façon. Hum... Hum... Surtout que moi-même, même par rapport à mon voisin, même par rapport à mon voisin, même par rapport à mon voisin. Hum... Personnellement, moi, je vais avoir tout ma parole. Si j'ai envie de quelque chose, je m'essentie. Hum... 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 Mais c'est pas... Parce que... Il me semble que... On trouve plein de raisons, mais c'est l'une qui est sur le corps, soit... La santé, le courage, peut-être... Oui, quoi que ce soit. On a des circonstances, circonstances... Finances... 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 Mais c'est vrai. Mais c'est toujours une... Comme des vagues... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je crois que... C'est un truc que... Hum... 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 Mais c'est ça. On aime la vie, en fait. On aime la vie, on remercie Dieu. Chaque jour, comme on sentait, comme on est là. Parce qu'on veut partir d'un instant l'autre. Puis comme vous avez pensé, tu peux être Nice, être la femme la plus belle au monde. Et du jour au lendemain, elle m'a amené à faire un accident et tu te trouves sur l'utilisateur. Alors après, tu peux être humble, puis être juste bien de ta peau. Et puis voilà. Mais après, c'est vrai. Moi, je pense, ceux qui ont un problème, que ce soit l'anorexie ou l'obésité, je pense que c'est les gens, en fait, qui ont un problème eux-mêmes. Ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Du coup, ils n'acceptent pas la différence. C'est tout. C'est vraiment, une grande personne maman, c'est notre philosophie de la vie. Et puis, maintenant, par exemple, peut-être, peut-être, c'est arrivé, mais je ne me rappelle même pas. Mais au point que, ça ne me touche pas, en fait. On prie pour ces personnes que Dieu lui enlève le mal, qu'il a eu le jugement. Il y a eu le jugement. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour hier, et on ne sait pas quoi faire pour demain, donc vie aujourd'hui. Ils sont tous stressés. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. J'adore. C'est très bien. Merci beaucoup aussi. C'était tellement beau. Merci de répondre tellement. c'est très bien. T shellou, je veux judy, ouh, beaucoup d' minions de here. Merci à tonese. Sous-titrage ST' 501